Alors, j'ai entendu dire que tu n'avais pas pu jouer au Japon parce que tu avais un trop grand c** en fait. Soit dit ça, on m'appelait, on m'appelait les tickets. Ah oui, ça m'est déjà arrivé ça. C'était tout. C'était tout. Raconte un peu, voir si on a la même histoire. C'était tout prévu pour que je pars. Tout prêt à partir, après il vient, me fait un coup de fil, me dit qu'il faut que... Le s**t passe pas la douane. Voilà. Et donc, il s'est passé alors à l'aéroport à... Non, à l'aéroport, non, je ne suis plus jamais parti. Il m'a dit qu'au coup, malheureusement, les filles ne veulent pas travailler avec toi. Ah, je connais ce problème, la taille. Oui, oui, tout à fait, oui, ça c'est un problème chez nous. C'était faux, c'était faux parce que je travaille avec beaucoup de filles asiatiques. Oui, il y a eu le même problème en Afrique en fait. C'était l'inverse. J'ai travaillé avec beaucoup de filles asiatiques qui n'ont pas de tous ces problèmes-là. Donc je crois que ce n'est pas autre chose au Japon, je crois que c'est pareil. C'est une question élastique, vous savez, ça s'élargit et ça rétrécit. Ça dépend du désir. Ah oui, selon le désir, ça s'élargit et ça rétrécit chez la dame. Toujours. Ah bon, d'accord, c'est pareil que chez nous, à l'inverse alors. D'accord, bah je... Sous-titrage ST' 501